Et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter Jean-Michel Jarre, donc Oxygène 8. Et donc, pour l'instant, on va attendre qu'au standard, on me donne les auditeurs. Donc le débat, ça porte sur les harcèlements sexuels. Alors donc, on va déjà poser, comme on attend, je vais attendre encore un petit peu. Donc la première, c'est que veut dire... Ah non, mais on peut déjà cuire les premiers, là. Allô, qui est là ? Ouais, bien sûr. Alors, on a Marmite. Salut. Salut. On a Frisbee. Bonsoir à tous. Salut. Cassoulet. Bonsoir. Cassoulet, tu parles un peu plus fort. On a Bidon d'huile. Ouais, salut. Salut. On a Point Noir. Attends, rigole, j'ai en train de gérer parce que c'est pas son taf. Donc t'as voulu que ce soit... C'est bon, ça y est. Ça a l'air sérieux, c'est des casques. Et Point Noir. Bonsoir. Sinon, moi, je peux peut-être dire un petit truc sur les RC. On est 858. Ouais, bah c'est bien. Voilà. Ok. Alors, donc, Marmite... Bah d'accord, ça commence déjà bien. C'est pas très professionnel, ça, quand même. Donc, Marmite, bonsoir. Donc, on écoute Fun Radio à Rouen sur 104.8. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, là ? Comme d'habitude. Ah ouais, c'est vrai, avec... D'accord, dégage. Dégage. Ah, mais ça ne va pas. Dégage. Dégage, ça ne va pas, t'es fou. Dégage un maximum. Ah, mais oui, je dégage. Dégage. Un maximum, ça vaudra mieux pour toi. Donc, Marmite, on peut écouter Rouen. La Rouen, Fun Radio sur 104.8. Ouais, c'est ça. Donc, Frisbees, 22 ans de Bordeaux sur 100.7, Fun Radio. C'est exact, j'écoute sur Internet, c'est exactement ça. C'est pas sur Internet, c'est sur l'AFM, hein, d'accord ? Pardon. C'est pas du tout pareil. Cassoulet, 19 ans de Sénémerne. Je gère Cassoulet, pour l'instant, elle n'est pas là. Ah, d'accord. Donc, Bidon d'huile, on peut écouter Fun Radio. C'est Bidon d'huile qui a raccroché. Non, mais, oh, tu vas pas commencer à foutre ta merde avant que je te gaufre, toi. Non, c'est vrai. Moi, je suis pas là, c'est la merde au standard. C'est de ma faute, hein. C'est la première fois que je fais le standard, excuse-moi. Ah, bah là, ça commence bien, hein. On a Poupon, on a Poupon aussi. Bonsoir, Poupon. Poupon, bonsoir. Oui, salut, bonsoir. Donc, t'es d'où ? Je suis de Paris, je suis de Paris. Donc, t'as quel âge ? J'ai 23 ans. 23 et on écoute... 101.9. 101.9. Et on accueille aussi... On accueille aussi Point Noir. Bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, donc, première question. Donc, que veut dire le mot harcèlement sexuel ? On va demander à Marmite. Ouais, ça veut dire quand t'es harcelé sexuellement. Hum ? Ouais, mais... Que... Que... Dans... Que veut dire exactement ce mot ? Ouais, bah ça veut dire que t'es un canon, puis tu te prends plein de mains au cul. Ouais, non, mais attends, t'es un canon, tu veux dire un top modèle ? Ah non, t'es un canon. Non, mais attends, un canon, un canon, un canon, tu veux dire quoi dans... Bah t'es un canon, t'es super belle. Ah bah donc, je viens de te dire, un top modèle, tu me dis non. Ah non, mais t'es pas forcément... Bah mais attends, mais un canon, pour moi, c'est un top modèle, je suis désolé. Ah bah ouais, d'accord, on n'avait pas le même mot, alors. Bah oui, mais un canon, ça veut dire ça pour moi. Ouais, d'accord. Oui, j'ai récupéré bidon d'huile. Ouais, salut Jean. Salut bidon d'huile. Donc cassoulet, euh... Je vais trouver quelqu'un d'autre. Ok, donc on n'a pas de cassoulet, c'est bon. C'est pas grave, j'ai trouvé une choucroute. Bah tiens, on a une choucroute là, comme elle veut faire partie du deuxième débat. Ah non, non, non. Quoi, non, si ? L'invité mystère. Euh... Le bouledogue, il t'emmerde. Tu vois, c'est comme ça, tu es toute cette servie là, toi. Oui. Alors attends, celui qui vient de dire le bouledogue, maintenant tu vas répondre à la question. Ça va t'apprendre à ouvrir ta gueule. Allô ? Bah qu'il réponde. Ouais, bah qu'il réponde, alors c'est qui ? Entre Poupou, Point Noir, bidon d'huile. Ah, c'est pas Poupou. C'est pas Boudon d'huile, je suis en riant. Non, et... Et c'est pas Point Noir. Ah non, non, j'ai rien dit, moi. Ouais, c'est Pierrot. Hein ? Ouais, c'est Pierrot qui a dit ça. Non mais attends, il sort d'où celui-là ? Bah excuse, je suis arrivé, on va pas avancer. Il sort d'où, il sort d'où, lui ? Non, c'est bidon d'huile. Non, c'est pas moi, Jean. Excusez-moi, pour répondre à la question, c'est... Eh, moi je suis... Eh, Gérard, c'est le bordel, hein, quand c'est Régo. Ouais, mais c'est quoi, là ? Allez, 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 toi, allez. Régo, tu en retournes là. Non, non, mais celui-là, c'est le bordel. Si je peux me permettre quelque chose, excusez-moi. On nous dit un canon, c'est fun, et on nous dit que le boulet, c'est Gérard. Merci Jean. Alors toi, t'es fatigué, tu rentres chez toi. Ah ouais, j'ai compris, là. Hein, t'es fatigué, tu rentres chez toi, toi. C'est chaud, là. C'est le vrai bordel. Là, c'est... Je peux pas commencer le premier débat, le deuxième débat dans des conditions de merde, hein. Ouais. Alors, Fildar, Fildar. Bon, les mecs. Fildar. Calme-toi. Dégage chez toi, t'es fatigué. Allez, hop. Là, nu, au standard. Là, nu, au standard. Là, nu, au standard. Allez, c'est bon, ça y est, on se calme. Fildar, tu rentres chez toi, t'es fatigué. Allez, hop. Ça vaudra mieux. Alors, donc, pour toi, Marmite, toi, le mot harcèlement sexuel, pour toi, c'est un canon. Donc, canon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un top model. Tu m'as démenti. Ouais, d'accord. Hein ? D'accord, on est bien d'accord. Oui, d'accord. C'est ta réponse. Frisbee ? Oui, je crois que l'harcèlement sexuel, ça doit avoir un rapport avec Binkington, non ? Non, mais attends. Non ? Hé, Frisbee ? Oui ? Oui, oui, je suis là. C'est que veut dire le mot harcèlement sexuel ? C'est pas de savoir si Bill Ginkton, il a été harcelé, ça, on n'en a rien à foutre. On est bien d'accord. Quand même, il a été harcelé, quand même. Non, mais attends, ça, c'est son problème, c'est sa vie privée, c'est pas la mienne. D'accord. Gérard, on va accueillir le dernier auditeur, il s'appelle Sifflet. Allô ? Salut. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Sifflet. T'appelles d'où ? De nulle part. De nulle part, alors donc, la fréquence, c'est nulle part, d'accord. Dis-moi, Sifflet, je peux te siffler dedans ? Bidon d'huile. Ouais, donc, pour moi, le mot harcèlement sexuel en lui-même, pour moi, c'est les gens qui ont des problèmes à faire l'amour, voilà. Non, mais attends. Je pense que c'est ça. On te demande que... Je te pose la question, parce que je commence à en avoir marre. Que veut dire le mot harcèlement sexuel ? Moi, je viens te le dire, c'est les gens qui n'arrivent pas à baiser. Non, mais attends. Toi, t'es con... Il a rien compris, hein ? Non, il comprend pas, lui. C'est ce qu'on m'a dit. Non, mais attends. Prends-le hors antenne et explique plus sur lui. Je vais m'expliquer parce qu'ils sont pas capables. Non, ouais, ouais. Prends-le bien. Toi, t'es même plus capable de faire des débats correctement, à part faire la réa, c'est tout ce que t'es capable de faire. Ouais. Hein ? Euh, bidon d'huile. C'était lui, c'était lui, c'était lui. Je viens de le gérer, Gérard. Non, c'était Frisbee, qu'il comprenait pas. Je suis toujours là. Mais alors, toi, pour toi ? Je viens de répondre. Oh là là ! Mais c'est quoi, là, ce bordel ? Ah, c'est pas moi, je suis plus là-bas. C'est quoi, là, ce bordel ? Frisbee vient de répondre, bidon d'huile ? Eh, faudrait peut-être savoir, bidon d'huile. Mais je suis là, Gérard. Alors, pour toi ? Ouais, donc, en fait, personnellement sexuel, c'est ceux qui sont harcelés sexuellement. C'est ceux qui sont, on va dire, comment je pourrais t'expliquer ça ? C'est par exemple, ouais, c'est comme l'affaire Biclétude, voilà. Bon, non, je vois pas du tout le rapport. Point noir, t'es là toujours ? Ouais, ouais, je suis là. Donc, pour toi ? C'est persécuter quelqu'un physiquement et moralement pour avoir son cul. Ouais, moi, non. C'est ce que je voulais, tu vois. Ouais, mais toi, de toute manière, tu veux toujours dire ce que les gens y répondent avant toi ? Il est heureux. Ouais. Poupou ? Ouais, ben, en fait, le harcèlement sexuel, c'est, t'as une fille, elle est là. OK, après, t'as un mec, il est là. La fille, elle se met comme ça. Et puis, le mec, il arrive comme ça. Ouais. Il lui met là. Et puis, la fille, elle dit ça. Bon, non, mais attends, voilà. C'est aussi dans l'autre sens, quand même. Bon, non, mais... Non, mais il peut y avoir des variantes. Bon, ça peut... Attendez, attendez, il y a une question IRC. Oui, sur IRC, on me demande pourquoi le harcèlement sexuel est-il sexuel ? Ça, tu vois, c'est une question qu'on m'avait demandé de poser et que je pose le rapport parce que je vois pas du tout le rapport. Parce que si on parle de l'harcèlement sexuel, de toute manière, automatiquement, harcèlement sexuel est sexuel. Donc, je vois pas du tout la question de poser aux gens parce que si je demande à une personne de me répondre sur cette question-là, qu'est-ce qu'elle va me répondre ? Parce que c'est sexuel. C'est sexuel, c'est tout. C'est tout. Tiens, c'est Friseville. Tu as compris. Je crois qu'on peut faire un harcèlement sexuel avec les pieds, par exemple. Mais non, mais est-ce que t'as compris la question IRC qu'on a eue ? Je crois. Répète-la moi, si je me suis plaît. Alors, la question, c'était est-ce que l'harcèlement sexuel est sexuel ? Pourquoi est-il sexuel ? Voilà, pourquoi est-il sexuel ? Moi, je peux répondre. Tu ? C'est point noir. Oui. Parce qu'il n'y a pas que le harcèlement sexuel. Il y a du harcèlement aussi. Mais attends, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il est sexuel ? Si c'est sexuel, automatiquement, si on parle de l'harcèlement sexuel, de toute manière, on va parler de sexe. Donc, l'autre, avec sa question, je ne voyais pas le rapport. Si, regarde-moi. Moi, sur l'IRC, c'est du harcèlement textuel. Oui, mais ce n'est pas pareil, toi. On va cifler. Attendez, attendez, attendez. Quand même pas tout le temps les mêmes. Moi, je considère que que l'harcèlement sexuel peut être vécu comme un viol. Oui, mais ça... Parce que si la personne ou si la nana n'est pas consentante, c'est considéré comme un viol ou comme un crime. Oui, alors, dans ces cas-là, moi, la question que je vais poser, parce que là, je pense que je ne vais pas faire toutes les questions. On n'aura pas le temps. Donc, moi, je vais déjà attaquer sur la 3. C'est pas grave si on l'a 2. C'était quoi, la 2 ? Non, c'est que risque-t-on en pratiquant le harcèlement sexuel, mais ça... C'est un déclinion. Bon, alors, qui veut répondre ? Tiens, ben, Poupon. Oui, oui. Non, s'il plaît, s'il plaît, pardon, Poupon. S'il plaît. Ben, moi, je pense que les personnes qui font ça, qui violent des personnes ou qui font du harcèlement sexuel peuvent faire au moins de la prison et peuvent avoir aussi des amendes. Donc, OK, je suis d'accord avec Poupon. Là, on m'a donné un sondage. Donc, alors, sur la question du harcèlement sexuel, que pensez-vous du harcèlement sexuel ? Donc, il y a 20% des gens n'ont jamais fait l'amour. 30% des gens sont pousseaux et 50% des gens sont vierges. Oh, Gérard ? Oui ? Oui, c'est bidon d'huile. Moi, j'avais entendu dire, tu vois, que 70% des gens étaient balance, ascendant, cancer. Alors, attends. Là, je vais te dire une chose. C'est qui qui vient dire ça ? C'est bidon d'huile. Alors, bidon d'huile. C'est bidon. C'est bidon d'huile. Bidon. C'est bidon. Bidon d'huile. Oui. Tu vois, ton nom, il le porte bien. Ben, t'es vraiment bidon parce que là, tu viens de jouer sur le signe astrologique du CEP. Il n'a pas entendu. J'ai entendu vierge. Donc, moi, je pensais que c'était les signes astrologiques. Ben, oui. Attends. Et la main de ma soeur dans la culotte d'un zoé, c'est astrologique, ça ? Ben, ça, c'est faux problème. Bravo. Alors, bidon d'huile, adieu pour toi. Bon, j'ai vu. Gérard, il y a des vies 1 sur l'IRC qui te demandent, alors, est-ce qu'il y a des endroits spécifiques pour se faire harceler et est-ce que tu peux donner les adresses ? Frisbees, tu vas te calmer ? Moi, j'ai dit qu'on ne parlait pas de la loco, moi. Marmite ou Point Noir, vous allez vous calmer toutes les deux parce que... Ah non, j'ai rien dit. Tu plaisantes ou pas ? Oui, c'est une fille. Elle a été sifflé, alors. Bon. Donc, que risque-t-on en pratiquement le harcèlement sexuel ? On va demander à Poupon. Ouais, ben, déjà, je voulais dire à Siflé qu'il y a une différence entre se faire violer et se faire peloter les fesses, par exemple, tu vois. Une main aux fesses ou un viol, c'est pas la même chose. Et deuxièmement, bon, ben, tu risques une bonne paire de claques, quand même. Ouais, mais attends. Alors, moi, je vais te renvoyer la balle. Vas-y, renvoie. Par exemple, si la personne n'est pas consentante et qu'elle n'est même pas capable de te mettre une claque dans la figure, comme tu viens de dire, et qu'elle porte plainte. Pourquoi t'as parlé de mettre la main aux fesses à des manchots ? Pourquoi elle ne peut pas mettre de claques ? Non, mais attends. Siflé, elle t'a bien dit. C'est entre ces deux trucs-là. Par exemple, si la personne ne peut pas, comment tu vas faire ? Attends, toi, bidon d'huile, tu la fermes. Ok. Je t'ai dit de dégager. Alors, lui, il dégage pour de bon. Ouais, je parlais avec mon copain. Ok, je l'avais calmé, mais bon, je vois que c'est pas calmé, donc hop, il dégage. Hop, terminé pour lui. C'est même pas la peine qu'il revienne sous un autre nom. Donc, point noir. Au pire, ce qui peut arriver au gars, c'est de se faire du bien, quoi. S'il arrive assez fin. C'est-à-dire, ouais, mais tu crois qu'en harcelant une nana dans la rue, tu crois qu'il va pouvoir coucher avec ? Bah, attends, Gérard, il y en a qui aiment ça. Bon, mais attends, peut-être des nanas qui aiment ça. Les mecs aussi, hein ? Non, 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 qui, 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 qui ? Non, mais ça peut être du jeu, Gérard. Ouais, non, mais attendez, 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 pas tous à la fois. Qui est pas d'accord avec moi ? Moi, 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 moi. Moi, je dis, s'il y a des filles, il y a forcément des garçons avec, elles ne sont pas toutes seules. Elles ne se produisent pas toutes seules. D'accord. S'il plaît, tu voulais peut-être répondre sur ce qu'elle vient de dire, là, Point Noir ? Non, pas du tout, non. Non ? Oui ? Couscous ? Bonsoir, Gérard. Bonsoir à tous, et Gérard, j'aime bien te débat. Bonsoir, Couscous. Salut, Couscous. Salut, Gérard. Ça va ? Ça va, ça va, Couscous. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas regardé ce matin, quand même, mais ça va, Cain. OK. Moi, Gérard, on y va, là, un peu. Alors, donc, Prisby. Oui ? Donc, toi. Vas-y, pose-moi. Oh, non, mais attends, tu l'as entendu, je ne vais pas m'amuser, là. La deuxième ou la troisième ? Non, non, c'est la de que risques-t-on en pratiquant le harcèlement sexuel. Hop. En même temps, Couscous, tu réfléchis à la question. D'accord, Gérard. Je pense que c'est vrai, on peut passer devant les tribunaux et puis se faire emprisonner, quoi. C'est risqué. Il faut faire attention. Il faut vraiment bien prévoir ce harcèlement. Sinon, bon, on risque, comme je t'ai dit, voire même de se faire après harceler en prison aussi. Et ça, c'est plus... De toute manière, c'est ce qui est arrivé à je ne sais plus qui. Je ne veux pas citer le nom parce que de toute manière, ça ne me regarde pas. Oui, non. Tapie ? Non, 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 non. Sur celui qui a voulu jouer le con avec ses enfants, c'est ce qui... Lui, il s'est fait prendre... Il s'est fait tabasser dessus. Marmite ? Oui ? Donc, pour toi ? Tu risques gros et dans certains pays, tu peux même te faire couper les couilles. Oui, non, mais ça, je pense... Oui, non, mais ça, je pense qu'en France, c'est ce qu'on devrait faire sur ceux qui pratiquent ça, sur les mineurs. Ça ne va pas ? Ah oui, sur les mineurs, mais ce n'est pas du harcèlement sexuel. Non, mais alors c'est quoi ? Attends. Non, non, mais attends. Eh, Marmite ! Attendez, attendez, attendez. Marmite, Marmite. Attendez, attendez. Marmite. Oui ? Moi, je vais te dire une chose. Alors, si ce n'est pas de harcèlement sexuel quand tu t'attaques sur un mineur, sur une mineure de 15-16 ans, alors c'est quoi pour toi ? Moi, je pensais qu'on parlait de harcèlement sexuel au travail. Non, mais attends. On parle de maux fesses, on parle de maux fesses. Non, mais que risque-t-on en pratiquant le harcèlement sexuel ? C'est-à-dire, si tu t'en prends sur une jeune de 16 ans dans la rue, il ne faut pas qu'il arrête de parler de ça. Bon, ben alors ? Gégé, on ne parle pas des mineurs. On ne parle pas des mineurs. Attends, attend, couscous. Minitel. Pas Minitel, Internet. Sur l'IRC.fanradio.fr, je le rappelle quand même, il y a Nesquik qui te demande si le harcèlement sexuel est une discipline olympique. Je ne vois pas du tout le rapport. Cinture noire de kakaraté. Demande-lui s'il n'y a pas cinture noire de karaté, lui, pour dire des conneries comme ça. Tu peux lui demander toi-même. Tu as juste à le dire dans le micro. Tu réponds à la question, est-ce que tu es cinture noire de karaté pour me sortir des conneries ? Donc couscous pour toi. Moi, Gérard, je pense qu'avec le harcèlement sexuel, on peut prendre un grand coup de merguez dans la boîte à ce moule. Ça, ça m'aurait étonné que tu ne me sens pas l'histoire de ta merguez avec ton couscous. Ah oui, il y avait longtemps que je n'étais pas passé sur l'antenne. Mais si, tu es passé il y a quand même 15 jours. Oui. Tu sais qu'il voulait réagir, la but de play ? Moi, je voulais dire que dans ton débat, on se fait un peu chier et puis bon, je raccroche. C'est de la merde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. comme ça. Bonne nuit. C'était une envie. Frisbee, Frisbee. Ah bah, on sait bien. Frisbee, il est parti. Une place de libre. Ah bah, c'est bien, ça fait une place de libre pour les autres. Ouais. Comme ça, si tout le monde pouvait me dire que mes débats, c'était de la merde, et bien dans ce cas-là, on ne prend plus de débat. Je ne sais pas. Non, non, Très bien, Gérard. Moi, je m'en fous, hein. Non, non, j'adore tes débats, Gérard. Moi, si tout le monde se plaint que les débats, c'est de la merde, dans ce cas-là, moi, je fais encore une question. À deux heures, je laisse la place à Rousseau. Je rentre chez moi. Non, c'est juste. Il était gris, je ne sais pas ce qu'il avait. Non, ben, reprends, reprends tout. Votre patron vous a-t-il déjà harcelé ? Donc, voilà, on va revenir avec la question que Marmite m'avait posée en premier. D'accord. Donc, voilà. Donc, je te pose la même question aussi, toi. D'accord. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, ouais. Mais je dis ça, donc je ne dis rien, quoi, au contraire. Non, mais attends. Attends, dans ces cas-là... C'est une cochonne, c'est une cochonne. Non, non, attendez, 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 poupou. Ouais, poupou. Ouais, poupou. Ouais, bah, c'est qu'elle aime ça, si elle ne dit rien, c'est que ça lui plaît, en fait, donc... Bah, oui, mais dans ces cas-là, pourquoi ? Dans ces cas-là, pour pas qu'il vienne se plaindre, après, qu'il soit... Non, mais pourquoi il ne va pas se plaindre ? Bah, oui, mais dans ces cas-là, si t'aimes ça, c'est que t'as envie d'avoir plus que les autres qui travaillent avec toi, c'est ça ? Non, c'est pas ça, ça permet de coucher sans t'engager, quoi. T'as pas de mec, tu couches avec tes collègues, comme ça. Ouais, non, mais attends, dans ces cas-là, si tu couches avec ton patron, c'est parce que tu veux avoir un peu plus que les autres, c'est tout. Je suis désolé. Si, si, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Stop, 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 par vite. Non, juste, vite fait, il y a Titus sur l'IRC, il demande ton patron ou ta patronne. Ah ouais. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Ouais, j'aurais pu préciser. Oui, Manu ? Donc, à la place de Frisbeez qui a raccroché, on accueille Faucu, il appelle d'Angoulême sur 92.4. Bonsoir, Gérard. Salut. Faucu. Bonsoir, Faucu. 13.4, voilà. OK, donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Bidon d'huile est parti. Il reste Couscous. Ouais, il y a Couscous à sa place. Donc, point noir. Ah ouais, ben moi, c'est pas mon patron qui me harcèle, c'est moi qui le harcèle. Ben non, alors attends. Il y a une cochonne. Ah non, attendez, attendez. Il n'y a que des cochonnes. Non, mais attends. Il n'y a que des cochonnes. Je suis désolé, regarde. Il y en a une qui te laisse faire et c'est l'autre car elles ne sont pas pensées. Ouais, non, mais attends, Poupon, Poupon, Poupon. Ouais, ouais, ouais. C'est toi qui viens de réagir comme ça, là ? Ouais, c'est moi, ouais. Non, mais attends. Si, c'est elle. Il n'y a que Sifflet qui n'est pas cochonne. Il n'y a que Sifflet qui est normal. Ouais, mais Sifflet, ça, c'est son problème. Ce n'est pas le vôtre. Elle va répondre. Le boss, il va être content. Qui ? Rien, non, rien. Si, il a fini ta pensée. Rien, je ne sais pas. Sifflet, elle n'a peut-être pas de boss. C'est peut-être pour ça. Moi, c'est mon cas. En fait, je suis chômeur donc je n'ai pas de patron. Je ne peux pas me faire harceler. C'est pas le problème. OK. Attends, Point Noir à 17 ans, c'est toi qui te fait harceler par un patron ? Bah oui. C'est toi qui harcèle les patrons à 17 ans ? Non, mais tu me prends pour qui, là ? Pourquoi ? Je fais un contrat d'apprentissage dans une boulangerie. Je travaille. Oui. Et mon patron, il me plaît donc je fais du versellement sexuel. Ah ouais, dans ces cas-là, à 4h du matin, tu te réveilles et tu vas y plotter les coucouillettes alors qu'il fait sa baguette. Elle va lui plotter les proches. Je ne le touche pas, je le provoque. Je le travaille au corps. Ce n'est pas pareil. Non, mais alors c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que en travaillant sur le corps, tu peux descendre... Mais pourquoi tu les plotes les poids chiches ? Couscous, il y a la réponse à tout. S'il plaît. Non, je pense que... Non, attends, attends. Poupon, poupon. Je t'ai déjà répondu, Gégé. Moi, je t'ai dit, je n'ai pas de boss. Donc au pire, je peux me faire harceler par la nonna de la NPE. Mais non, je ne peux pas me faire harceler par mon boss. Il n'y a pas rien. T'aimerais ça ? Si tu avais une patronne ? Si j'avais une patronne, oui, un patron, pas des masques. Parce que je ne suis pas fan de l'usine à six heures, mais une patronne, je ne sais pas. Pourquoi pas ? S'il plaît. Non, je ne me suis jamais fait harceler par un patron ni rien du tout. C'est clair. Non, mais dans quel sens ? Elle n'a pas de patron. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion. Elle ne travaille pas. D'après moi, elle ne doit pas être bien vert. Toi, tu te promets de regarder ta montre. Oh là. Joli, joli. Je ne sais pas qui c'est qu'a voulu lui poser ce... Elle a une voix bien mignonne. Je la vis très bien à ma couscous. Elle a l'air sexy. Couscous pour toi ? Oui, je n'ai pas entendu la question. Excuse-moi. Oh, d'accord. Votre patron vous a-t-il déjà harcelé ? Moi, je travaillais l'usine. Mon patron, c'est un mec et moi, je n'aime que les grosses Fatma. Je ne peux pas me faire harceler. D'accord. Faux cul, pour terminer sur cette question. Moi, Gérard, j'étais au standard avec Manu. Je n'ai pas entendu la question. Non, mais attends. Non, c'est vrai. Non, mais tu aurais pu lui expliquer la question. Je le calme et je n'ai pas eu le temps, tu viens de l'appeler. Alors, faut que pour la dernière fois, je répète la question, votre patron vous a-t-il déjà harcelé ? Non, je n'ai pas de patron. D'accord. Et donc, tu ne t'es jamais fait harceler ? Non, parce que je suis mon propre patron. Donc, quand je me tape des brunettes, à la rigueur, je marcele tout seul. D'accord. Et tu tapes les brunettes avec... Ah là là, il est chaud comme la braille. Hé, 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 Focu, à mon avis, tu tapes des brunettes avec tes secrétaires. Ah non ? Ah bah si, tu as quand même des secrétaires si tu es patron. Non, ils ne travaillent pas. Non, des secrétaires, mais mal. Ouais, des mauvaises, d'accord. IRC, oui. Sur IRC, il y a Cab qui te demande s'il y a harcèlement sexuel quand on branche son synthé. Ah bah... Non, rien à voir. Rien à voir. Allez, n'inquiète. C'est pas du tout le... C'est un amour. Oui. Alors, la question, peut-on... On va réfléchir, vous allez réfléchir à la question. Vous allez réfléchir à la question. Peut-on dire que c'est un produit vendu en magasin et on va s'écouter les gens débiles, je respire, la sardine et on se retrouve tout de suite après. Vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 et toujours le... IRC. IRC... www.fr Fun Radio. A tout de suite. Les débats. Pas de radio et... Pas d'insultes de Gérard. Et voilà, vous menez d'écouter les gens débiles. Je respire la sardine. Je ne sais pas si c'est vraiment ça comme titre. On nous a laissé ça donc en... Il est parti donc il nous a laissé ça. Donc maintenant, vous pouvez nous appeler au 0803 08. 5000 et toujours... L'IRC qui marche super bien, je crois. Combien de connectés ? On a dépassé les 800. J'espère atteindre les 1000 d'ici 3h du matin. Combien ? On me dit 989. On y est presque. Joli ! Attends, déjà la semaine dernière on était à 856. On ne bat les records ce soir encore. C'est dommage que le mini télé ne fonctionne pas parce que je crois qu'à partir de 200 connectés il n'y a plus personne. Ça a sauté. Ah bah alors, c'est dommage. Donc on va récupérer Marmite. Marmite ! Moi j'allumais. Oh ! Ouais, ouais, pardon, pardon. C'est bon. Marmite ? Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Point noir. Salut. Rebonsoir. Poupon. Oui, bonsoir à tous. Rebonsoir. Oui. Sifflé. Bonsoir. Rebonsoir. Qu'est-ce qu'on s'est avec les merguez ? Allo, vrai body. Ah, c'est Ashley body. Ah, ok. Faux cul. Faux cul. Oh, oui. Faux cul. Je vais répéter la question pour qu'il la comprenne bien. Non, non, mais quand je dis on reprend, on n'attend plus. Faux cul, t'es là ? Ouais, ouais, tranquille. Ah, ok, c'est bon. Donc, la question, je ne vous la repose pas. Ouais. Donc, maintenant, on va demander, tiens, Faux cul, comme tu étais au standard, on va savoir ce que tu en penses, toi. Moi, je ne suis pas trop d'accord, en fait. Alors, explique. Ben, ça ne peut pas être une marque. Non, mais attends. Je te demande d'expliquer. Si tu me dis que ça ne peut pas être une marque et que tu me fais un blanc, ce n'est pas la peine. Ben, c'est toi. Non, mais je pense que ça ne peut pas être une marque parce que je ne vais pas acheter de l'harcèlement sexuel. Mais est-ce que c'est un produit vendu en magasin, c'est tout ? Je ne te demande pas si c'est une marque. Ben, c'est un produit vendu en magasin. Parce que dans ce cas-là, moi, je peux te dire... Tu vas acheter de l'harcèlement, toi ? Je peux te dire. Moi, je vais acheter du chewing-gum je ne sais pas quoi et dedans, on va me mettre du sperme et je vais manger ça. Bon, ben alors ? Et alors ? Et c'est un produit qui est vendu quand même ? Je suis d'accord avec toi, mais tu ne vas pas aller dans un magasin et dire bonjour, je vais acheter un petit peu d'harcèlement et un petit peu de sexuel. C'est possible. Ok. Couscous ? Oui, ben, moi, j'achète du harcèlement sexuel à l'épicerie de chez Bébé. Oui, ok. Tu achètes les couscous, les poissis et les merguez. Oui, oui, il n'y a pas de problème, Gérard. Le mouton et le poulet ? Il n'y a pas de problème, mais c'est quand tu veux pour qu'on fasse une couscous partie et je te mettra la merguez. D'accord. Sifflez. Oui, je pense que ça peut être un produit vendu en magasin parce qu'il existe bien le Viagra. Oui, non, mais attends, toi, si tu commences à me bouffer les questions, je pense que tu as passé... Non, mais c'est vrai, Gérard, il existe bien le Viagra, donc pourquoi pas... Non, mais ça, le Viagra... Le Viagra, c'est pour ceux qui sont impuissants. Oui, bah tiens, justement, tu peux bien en parler du Viagra, tiens. Voilà les deux thèmes de la semaine prochaine, on les a trouvés. Le Viagra. Oui, le Viagra. Donc pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Poupon. Oui, bah le Vieagra, moi, je n'aime pas trop, mais... Non, 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 mais attends, ça, c'est pour la semaine prochaine, la question, le débat, ce n'est pas pour cette semaine. Pour le Vieagra, c'est ça ? Non, pour l'instant, c'est sur l'enseignement sexuel, ce n'est pas sur le Vieagra. Alors, en supermarché, moi, je dis que vous n'avez rien compris, si tu veux trouver du harcèlement sexuel en supermarché, tu vas au rayon, je ne sais pas, à poissonnerie ou légumes, n'importe quoi, et tu verras, le chef de rayon, s'il met la main aux fesses aux vendeuses ou aux caissières, là, il y a harcèlement, c'est tout. Non, mais attends, comment tu peux... C'est tout, c'est tout. Bah, écoute, du harcèlement, c'est ce que tu veux le trouver, sinon. Forcément, il y a des mains qui plottent des fesses dans les supermarchés, donc il y a du harcèlement. Et tu t'es fait plotter les fesses ? Non, non, c'est pas ça, c'est qu'on est en train de boire de l'eau, parce qu'il y avait de l'eau à dispo. Non, non, attends ! Tu bois de l'eau, toi ? Tu es allergique ? Non, non, je bois de l'eau, tu vois. Alors, me prends pas les... Arrête, non, bah... Non, tu vois, siffler, elle peut te le dire, sans le faire exprès, c'est elle qui... Je sais pas comment j'y ai fait, j'avais pas envie de finir mon verre, et elle était juste derrière moi, je me suis retourné, je lui ai balancé le verre dans la tête. Alors, elle la connaît ? Tu connais siffler ? Tu connais siffler et siffler ? Bah... Tu sais, je me rappelle pas du tout. Bah, tu t'en souviens pas, bah c'est pas grave. Donc, à la question, comment faites-vous pour... Comment faites-vous... Comment vous vous faites harceler sexuellement ? Donc, il y a 10% de gens qui se font harceler sexuellement par téléphone. Ça, c'est vrai que par téléphone, c'est... Ouais, c'est énorme. Je pense qu'ils auraient été un peu plus nombreux, ça aurait été mieux. C'est horrible. 60% des gens se font harceler par courrier sage et là, j'en connais un qui est bien placé. C'est clair. Merci, chef, de me mettre la super musique de boîte de nuit. 30% des gens se font harceler par des rapports. 1% des gens ont dit ils me mettent sa bite dans ma chatte. Ah ben, je croyais que... Moi, j'aimerais bien avoir le numéro de téléphone du 1%, là. Ouais, ben... Ouais, ça m'intéresse. Ben, Manu, il va se faire un plaisir de te trouver ça. Je vais te trouver ça, il n'y a pas de souci. OK. Parce que là, je sais qu'il y en a une, pour l'instant, elle attend encore mon chef là-haut. Grave, hein ? Elle est grave, elle est encore là-haut. Gérard, sur IRC, il y a Cigar qui te demande si le harcèlement est héréditaire. Comment ça ? Ah, possible. Ah, c'est des histoires de famille, ça, hein ? Olivier, tu m'éteins ça avant que je me déplace et que je t'éclate tes petites lunettes. OK, 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 OK. Bon. Bon, 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 bon. Bon, Gérard, tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que le harcèlement est héréditaire ? Ça, je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas goûté à tout ça. Donc, point noir. Ouais, ben, écoute-moi, en magasin, franchement, je n'en ai jamais vu. Par contre, Toi, tu travailles en boulangerie, donc en bande-surface, ça m'étonnerait que tu puisses voir ça. Ouais, non, mais attends, je t'excuse. Non, enfin, je fais des courses quand même, quoi, je veux dire. Mais par contre, par correspondance, oui, en fait, on te vend des cours, donc c'est des cours qui sont payants, et tu payes après les résultats. Donc, si leur technique marche, tu payes, et si ça ne marche pas, tu ne fais pas. Ouais, dans ces cas-là, on revient sur les 60 % qui sont harcelés par courrier. Ah non, 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 absolument pas. Ah, en fait, moi, j'ai fait appel à une société qui te vend des cours d'harcèlement sexuel. Donc, il t'envoie une technique de savoir-faire, tout ça, donc il t'envoie ça par courrier. Donc, tu suis à la lèvre toutes les instructions. Ensuite, quand tu as envie d'harceler quelqu'un, comme moi, j'ai harcelé mon patron, ça a marché, j'ai payé, et quand la technique ne marche pas, tu ne payes pas. Est-ce que je peux te donner une adresse ? Non, 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 on s'en fout. On s'en fout. Mais attends, Point Noir, tu ne vas pas me dire que tu as payé ton patron pour te faire harceler ? Non, non, c'est pas... Non, mais attends, tu ne captes vraiment rien pour les gars. Non, attends, si je suis grave dans ces cas-là, tu n'as pas à dire de connerie parce que j'ai bien entendu dire que tu avais payé. Gérard, elle a payé un organisme pour lui apprendre à harceler. Non, non, elle a payé aussi le patron. Bon, marmite. Oui, moi, une fois, j'ai piqué un truc dans un magasin, c'est pas bien, mais bon, je me suis fait choper, donc j'ai été emmenée au directeur, donc j'ai proposé de me harceler. Comme ça, on a annulé. Oh, la con. Elle a assisté le vigile et ça ne se fait pas. Ouais, je pense, à mon avis. Attends, spéciale dédicace à Thierry. Non, mais ça, je peux vous dire une chose parce que je ne sais pas parce que moi, je n'ai jamais eu l'occasion de me faire harceler dans un magasin. Ben, tu n'as pas de chance ? Je préfère. Ah ouais ? Moi, je préfère être tranquille que de me faire harceler par des emmerdeuses. Tu n'as peut-être pas les moyens aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui irais payer pour me faire harceler. Ça, 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 quand même. Je vais te demander un truc. Oui. C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Il y a Manuel sur Minitel qui demande si tu suces pour une binouze. Bon, alors, Focu, Focu, tu sais ce que tu as fait, là, tu vas aller voir Manuel Standard parce que tu commences à me gonfler avec tes conneries. Premièrement, on déconne. Il a raison, il a raison, c'est un message Minitel. Non, non, mais attends, les messages Minitel, pour un centre Minitel, on n'a plus de 100 connectés, donc ils ne fonctionnent pas. Donc, je ne vois pas pourquoi il s'amuse à me dire des conneries comme ça. Donc, Focu, tu vas avoir Emmanuel Standard. Si ça ne va pas, tu vas dégager. Je le calme, je le calme. Si ça ne va pas, tu vas dégager. Donc, le harcèlement sexuel peut-il être constantant ? Donc, je répète, le harcèlement sexuel peut-il être constantant ? Oui, Focu, oui. Focu, écoute, moi, j'ai un exemple. Je me souviens, il y a quelques années, je me suis harcelé par une fille, donc une femme qui était ma patronne à l'époque et elle sentait du con, donc elle avait le con, s'entendant, ouais. Ouais, non, mais tu étais consentant ? J'allais la faire. Je suis désolé, Régo. Tu étais consentant ? Non, moi, j'étais juste d'accord. Tu étais d'accord, donc tu te sentais consentant ? Tu te sentais bien dans ta peau quand tu l'as proposé ? Je me sentais carrément con, ça, c'est clair. D'accord. Focu, s'il s'est calmé ? Oui, oui, je me suis bien calmé. Donc, alors, vas-y. Mais, s'il s'est calmé, je n'ai pas pu entendre. Ouais, là, je crois que... J'ai dû répéter, il voulait savoir si tu étais consentant pour te faire harceler dans le sexuel. Ah oui, mais vu que moi, je suis mon propre patron, je ne peux pas être consentant ou pas puisque je n'ai pas de problème-là. ta main droite, elle est d'accord avec ta main gauche quand tu te pignoles, donc tu es consentant ? Ouais. Bah ouais, bon, d'accord. Ah oui ? Là, je pense que... Le problème, c'est que je n'ai pas de problème, en fait, de ce problème-là parce que je suis mon propre boss. Ouais, d'accord. Poupon, ça n'a pas la peine d'essayer d'y faire comprendre parce qu'apparemment, il a l'air de nous prendre pour des cons. J'essaie de l'aider, quoi. Non, mais il nous prend pour des cons, donc tu vois... Allez, tu me prends quelqu'un d'autre à la place parce que ça vaudra mieux. On ne va pas s'amuser avec... J'arrête, je coupe, là. Non, couscous. J'ai coupé. Arachide, sur la couscous hier, je mets un grand coup parce qu'Olivier, il vient de reprendre la peau parce qu'il y en a un qui était crevé donc il commence à sa mise en paire des conneries. Donc... Welcome back, Oliver. Donc, pour toi, couscous, je te rappelle. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours consentant pour faire l'amour. Il n'y a pas de problème. OK. S'il plaît. Non, je pense que l'harcèlement c'est seul pour ne pas être consentant. Ça va, là ? Vous me laissez parler un peu ? Oh, je calme, là ! Oh là là ! Olivier, tu ne commences pas, d'accord ? Je n'ai rien fait. Non, tu n'as rien fait, à peine. Et les autres, vous vous tchalmez quand je pose une question s'il plaît, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Bon. Donc, je disais, non, le harcèlement sexuel peut être considéré comme consentant. Oh, putain, moi, j'arrête. Oh là là ! C'est une belle voix, s'il fait assez dommage. Oh, les chats, en tantin. C'est pas conne, en plus. Et voilà. Merci, merci. Merci pour celui qui s'amuse à faire cette connerie. Donc là, elle a arrêté, ce n'est même pas la peine d'essayer de la rappeler, elle ne reprendra pas. Alors, point noir. Je voulais juste dire que sur IRC, tout le monde est content qu'il n'y ait plus sifflé. Appelez l'invité mystère. Appelez l'invité mystère. Sur IRC, moi, c'est sans merde que s'il ne soit plus là, c'est tout. Gérard. Gérard. Au standard, à la place de Faucu qui était tout bidon, on accueille Mathieu, lui, s'est fait harceler sexuellement par sa patronne et en fait, ça a fini par une belle histoire d'amour, quoi, en gros. Non, mais attends, pour l'instant, on n'en est pas là-dessus, on est sur le consentement. Je t'annonce, ben oui, mais je t'explique ce qui s'est passé dans sa vie. Ah, OK. Point noir. Tu peux me te poser la question, s'il te plaît ? Fulége, mais vous allez faire ça jusqu'à 3h du matin, là ? Allez-y. Ben attends, c'est la première fois que je te demande de répéter. Le harcèlement sexuel, petit L, petit L, consentant. Euh, oui, tout à fait, ouais. Petit T, non. C'est le petit L, c'est ce que je voulais dire. Voilà. D'accord. Donc le harcèlement, petit L, c'est le consentant. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, moi, je pense que, ouais. Enfin, c'est un avis personnel, mais ouais, je pense, ouais. D'accord. Marnit ? Ben oui, moi, oui, c'est clair. Oui, je suis consentante. Ouais, ben ça, de toute manière, je pense que les trois quarts des personnes sont toutes consentantes sur des problèmes. Comme ça, hein. de harcèlement. Euh, Mathieu ? Oui, ben moi, j'étais complètement consentant puisque j'ai eu, donc, un harcèlement sexuel de ma patronne. Hum. Et, ben maintenant, je suis marié avec. Ah, d'accord. Et ben oui. Et t'as quel âge, sans indiscrétion ? J'ai 23 ans. Et on va arriver. Et t'appelles à elle, d'où, sans indiscrétion ? De Toulouse. Bon, Olivier, tu as commencé par t'écraser parce que tout à l'heure, tu as dégagé, ça va aller vite fait. D'accord. Donc t'appelles d'où ? De Toulouse. De Toulouse, la fréquence ? Ben moi, je ne sais pas parce que je l'écoute sur Internet. En 17.5. Ben non, je ne pense pas. Si, si, je crois. Enfin, je ne sais pas, je ne dis pas comme ça. Non, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a des gens de Toulouse. La fréquence, j'irai. Non, mais moi, je pense que si je la demande à Manu, le temps qu'il achète, on verra. Alors donc, moi, je peux vous dire que je ne me suis jamais fait harceler, donc même le jour où ça arriverait, je ne sais pas si je serai consentant là-dessus. Donc voilà. Pourquoi ? Ben attends, explique-nous pourquoi. Ben parce que je ne veux pas me faire harceler par n'importe qui, déjà, pour commencer. Mais pourquoi ? Elle est mignonne. Ben ça, ça dépendra de la personne. Et tu ne donnerais pas ton consentement ? Non. Non. Donc les animaux, pratiquent-ils le harcèlement sexuel ? On va demander à Marmite. Ouais, les chiens. Il y en a plein, ils viennent sur moi et ils frottent leurs zigounettes sur ma jambe. C'est désagréable. Ben ça, c'est... Moi, je vais dire une chose, Marmite, et je pense que Point Noir... Oui. Point Noir, ça va être pareil. Ouais, ouais. C'est surtout chez les bulldogs. Oh, oh, oh. Oh là là. Olivier, tu fais gaffe. Il y a Gérard qui m'attaque. Olivier, tu fais gaffe, c'est la dernière part. D'accord, d'accord. Olivier, c'est pourtant de savoir. Hein ? T'amuses pas, père des conneries, toi. Gérard, on accueille Casse-toi à la place de Sifflet. Salut Gérard. Salut, Casse-toi. Casse-toi, salut. T'appelles d'où ? Casse-toi. Et j'appelle de Seine-et-Marne. Et la fréquence, c'est 101.9. Ouais, voilà. Ah, OK. Donc, on va demander à Point Noir. Attends, Marmite, tu me disais, toi. Que j'étais sexuellement harcelée par les chiens. Non, mais ça, ça, je peux... Maintenant, il y a quand même trois filles. Trois filles et trois garçons. Oui. Je pense que les trois quarts du temps, les nanas, c'est quand vous avez vos règles. Et ça, je peux vous le dire. moi, j'ai le... Non, 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 mais attendez, attendez, je vais continuer. Moi, j'ai le chien de ma copine, donc... Il se fotte toujours à ta jambe quand t'attends. Non, non, non. T'as ça ? Non, non. Il va carrément sur sa soeur. Oula. Donc, je pense, à chaque fois, il va... Dès qu'elle a ses règles, hop, tu peux être sûr que t'as le clé barqué, là. Il suffit juste de te laver, Gérard. Tu sens pas, ça sent pas, il faut te laver, c'est tout. Non, mais c'est pas moi qui... Non, mais dis-le à ta belle-sœur. Non, mais de manière... Ou à ta meuf. Non, mais attends, ma meuf, elle t'emmerde, toi. D'accord ? Tiens, bah, poupon. Oui. Donc, pour toi ? Bah, écoute, moi, bon, déjà, j'ai un gros problème, je sais que tu vas pas être d'accord, mais moi, j'aime pas les animaux. Donc, je vais dire, le premier clé barqué qui vient se trotter sur ma jambe, il prend un coup de savate, quoi. Non, mais alors, dans ces cas-là, je vais te dire une chose que... Non, 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 non. Ça dépend du chien, ça dépend du chien. Non, mais t'es vraiment dégueulasse de dire ça. C'est un gros Rottweiler, je le laisse terminer, c'est un caniche, je le fous. Non, bah, attends. C'est dégueulasse, là, franchement. N'importe quoi. Bah, attends, j'ai pas envie de me faire spermer par un clé barqué sur la jambe. Cousse-cousse. Ouais, Gérard. Moi, j'ai déjà vu deux dromadeurs qui se trottaient là-bas aussi. Ils étaient en train de se masturber eux-mêmes. Dans le désert du sard, en plus. Bah, attends, à la place des dromadeurs, il n'y avait pas des chameaux ? Ouais, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le même nombre de boss, donc ça fait pas le même effet. Ouais, les chameaux, les chameaux, ils ont deux boss ? Ouais. Non, une, une, une. Non, ils en ont deux. Non, ils en ont deux. Les dromadeurs, ils en ont une. Les chameaux, ça veut dire deux en arabe. Merci pour l'humour, les filles. Mathieu ? Ouais, bah moi, je pense pas que les chiens et les animaux sont capables de nous harceler sexuellement. Je pense que c'est pas... Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont une quéquette, ça suffit. Bah ouais, mais comment qu'ils reproduisent, alors ? Pour bien qu'ils aillent sur une femelle. En plus, ils arrivent à se la lécher. Bah ouais, c'est ça. Vous voyez ça, oui. Attends, moi, je sais qu'il y a déjà des chiens qui m'ont mis des mains au cul, c'est pas super agréable. Attends, un chien te mette une main, une couche, tu dis, elle te mette une patte, ouais. Ouais, c'est plutôt magique de coucher le cul. Moi, ça m'est déjà rêvé, un chien qui me fait un clin d'œil, par contre. Bon, toi, attends, Coscose, l'autre, quand il me dit un chien, il y a pas un clin d'œil, vu qu'il regarde ta tranche, ça m'étonne pas de toi. Ça m'étonne pas de toi. Bravo, bravo. Les premiers chiens qu'il y a dans la rue, ils sont pour toi. Casse-toi. Gérard, sur IRC, on me demande si tu t'es déjà toi-même harcelé sexuellement. Non. Avec ta main droite ou gauche ? Non plus. Alors, qu'à soi ? Oui, ben, excuse-moi, j'ai pas entendu la question, tu peux la répéter ? Les animaux pratiquent-ils le harcèlement sexuel ? Ah, ben, j'y crois pas, là, du tout. C'est quoi le débat, Gérard ? Les animaux. J'étais pas là au début. Non, ben, toi, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave, t'étais dans le silu en train de faire le con, alors... C'est sur les animaux, les animaux. Ils travaillaient. Bon, non, ben, ils travaillaient, mais ils avaient qu'à écouter. Et tu mets un ce son, parce que tout à l'heure, je vais te faire du... Je vais te mettre une barf. Je vais te mettre une barf. Alors, septième question, Manu, tu mets un... Je vais te répondre, moi. Qui ? Point noir. T'avais pas répondu, toi. Ben, non, j'ai pas répondu, tu m'as posé la question et puis tu m'as coupé en plein milieu. Ah bon, ben, alors, vas-y. Ouais. Donc, je voulais te dire que c'est vrai qu'effectivement, les chiens sont réputés pour faire du harcèlement sexuel et surtout la race des bulldogs. Non, mais ça, c'est partout, quoi. C'est pas drôle. Donc, voilà. Moi, je peux... Oui ? Non, rien, 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 rien. Donc, je peux vous dire une chose que j'ai jamais vu des animaux pour le faire, mais bon, peut-être que je vous en verrai. Donc, la question... Avez-vous déjà été harcelé ? Je pense que je l'avais posé, cette question-là. Ouais. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, j'avais oublié de donner des sondages. Donc, il y a 55% des gens qui répondent qu'ils ne sont pas bricoleurs. Donc, je ne vois pas le rapport avec le harcèlement. 40% des gens répondent qu'ils préfèrent le foot. Donc, je ne vois pas du tout le... Le foot ? Le foot ? Ah, pardon. Le football. Donc, je ne vois pas du tout le rapport avec le harcèlement sexuel. Ça, c'est le sondage. Donc, 5% des gens répondent qu'ils se foutent de la politique. Je ne vois pas du tout le rapport avec le harcèlement sexuel. Rien à voir. Et 0% des gens n'ont pas compris la question. Alors, s'ils n'ont pas compris la question, donc, il y a 0% qui n'ont pas compris la question. C'est bien, comme ça, ça me fait plaisir. Les Mongols. Pour moi, c'est des Mongols. C'est des petits cons. Ouais. Sur Minital, il y a Caroline Dès qui dit qu'elle veut te voir à la loco. Attends, attends. Mais écoute, il n'y a personne. Tiens, regarde. Ah, il y a un connecté. Deux. Un connecté. C'est les parents, Olivier, de toute façon. Ah, bravo. Non, je ne pense pas. Le téléphone ne répond plus, mec, je te branche. Bon, d'accord. Bon, ben... OK. Donc, 7e question. Avant qu'on fasse la pub. Non, 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 non. Il n'y a pas de pub, Gérard. Avant qu'on... La pub à 2h30 du matin. Gérard, il veut de la pub. Non, non, avant qu'on... Avant qu'on s'envoyait un petit disque. Alors, être harcelé sexuellement peut-il devenir une maladie ? On va demander à... Casse-toi. Je n'ai pas compris ta question, Gérard. Tu peux répéter, je n'ai rien compris. Être harcelé sexuellement peut-il devenir une maladie ? Bien sûr, bien sûr. Mais alors, c'est aussi un rapport, quoi, je veux dire. Oui, moi, je sais, moi, je sais, moi. Qui ? Poupon, poupon, poupon. Oui, vas-y, poupon. Ben, déjà, si tu penses que ça peut être une maladie, il faut que tu vois ça, en fait, avec ton boss, parce que ton boss, il a fait l'émission du dimanche soir, c'est ces malades nocturnes. Oui. Et malades nocturnes, c'est donc pour guérir, justement, la maladie du harcèlement sexuel. Non, mais attends, mon boss, mon boss, déjà, il a un nom, il s'appelle Max. Bon, Max, il a fait, il a fait, voilà, comme dit Coscos, mais il n'a pas fait ça dans le but de faire chier, c'est tout. Mais je ne t'ai pas dit dans le but de faire chier, c'est pour soigner la maladie, c'est fait pour ça. Mais attends, mais ce n'est pas avec la musique, tu vas te faire harceler, espèce d'abruti. Mais non, ça guérit du harcèlement, et c'est pour ça que ça s'appelle. Ah ouais, tu crois que la musique a guéri le harcèlement sexuel ? C'est une nouvelle thérapie New Age Goa, et ça va être malades nocturnes. Ouais, une malade nocturne. Une question IRC. Oui, il y a Nostradaminus qui te demande s'il existe des traitements à base de médicaments. De médicaments, non. Non, pas de médicaments, de médicaments. Non, pas à ma connaissance. Normal. Qu'est-ce que tu as ? Je t'ai répondu, Gérard. Non, ce n'est pas toi qui viens de me répondre, c'est Poupon. J'ai répondu juste avant que je disais que ça ne vaut aucun rapport. Bon, ok. Mathieu ? Moi, je pense que oui, ça peut être une maladie de peur sexuellement. Effectivement. Mathieu ? Couscous ? Oui, ça peut être une maladie, mais il faut consulter un bon médecin qui peut être traité au couscous pour se tuer soigne. Il n'y a pas de problème. Avec les merguez, les poissis. Non, 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 que la semoule. Que la semoule. Et pourquoi pas avec une carotte ? Non, mais il la fume, la semoule, ou quoi, lui ? Non, mais attends, il fait bien. Il habite dans une couscoussière. Non, non, mais lui... Non, 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 non. Restez quand même polis, parce que c'est quand même bien qu'on aille un mec comme lui, au moins pour nous donner un peu d'ambiance dans les débats, parce qu'avec vous, je crois qu'on s'ennuie. Je peux t'en mettre un petit peu d'ambiance. Moi, je suis gentil, Jean. C'est pas que de l'ambiance. Tu la veux bien, mon ordinateur. Poupon. Oui, je t'ai déjà répondu. Je te dis malade, nocturne. Alors, point noir. Moi, je pense pas que ça peut devenir une maladie. Par contre, je pense que ça peut devenir un remède. Ouais. Marmite ? Non, mais Olivier, c'est pas la peine de t'amuser, parce que tout à l'heure, je vais terminer à 2h30. Moi, ça va des vites. Oh, non. Marmite. Oui. En angéant. Marmite. Moi, ça me rend malade quand je me fais parceler, ouais. Bon, ben, toi, c'est carrément... Là, c'est une maladie. Ça, c'est carrément une maladie pour toi. Il faut que j'habite. Ouais, ben, toi, si t'en as pas, t'es malade. Bah, carrément, ouais. Donc, plus t'en as et plus t'en veux. Bah, plus j'en ai, plus j'en ai, plus j'en veux, ouais. Ouais, et plus t'en... Si t'en as pas, ça devient grave. C'est comme de la drogue. Ouais, c'est une drogue, ouais. Ouais, ben... Tu la roules, tu la fumes, tu... Mais attendez, attendez, il y a une question hier, c'est... Il y a une question... Attendez ! Oui, c'est une question, Gérard. Alors, attends. Est-ce que lorsque l'on pense à toi, Gérard, c'est du harcèlement mental ? Ah ben, ça... C'est clair. À tout prix au moins 2€, non ? Ça, ça dépend des nanas et c'est leur problème, c'est pas le mien et c'est tout. Donc, je pose la huitième. Pourquoi que les gens ont peur de parler de ce problème ? Et on va s'écouter les poules qui puent avec... J'ai un oeuf pourri dans le trou des fesses. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Il est toujours le Minitel W et W.fun Radio. Et à tout de suite. Des débats du jeudi avec Gérard. Donc, il est 2h31 et on vient de s'écouter des poules qui puent avec... J'ai un oeuf pourri dans le trou des fesses et on va récupérer... Marmite ! Marmite ! Marmite ! Allô, t'entends Gérard, toi ? Allô, tu me les calmes, là, j'irai ! Allô, allô, allô ! Manu ? Manu, c'est là ? Oui, oui, je vous entends... On n'entend plus rien, Gérard ! On n'entend plus Gérard ! Vous m'entendez-moi ou pas ? Allô, 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 est-ce que vous m'entendez-moi ? Gérard essaye de parler pour voir s'ils t'entendent. Il y avait un problème de micro sur... Marmite ! Marmite ! Allô ! J'entends rien, allô, allô ! Allô, coucouse, coucouse ? Allô, ouais, je suis là, on est là, ouais ! Allô ! Il est parti, Gérard ! Attends, essaye ! Marmite ! Olivier, tu me fais quoi, là ? Je fais rien. Et voilà, c'est pour moi. Allô, Poupon ? Ça marche, là ? Marmite. Ah, ben voilà, ça y est, ça marche. Marmite. Marmite, rebonsoir. J'étais où ? J'étais là, mais c'est Olivier qui s'est mis à faire le con. C'est pas grave. Marmite, donc, tu es toujours là ? Toujours là, ouais. Point noir. Ouais, je suis là. Toujours là. Poupon. Ouais, je suis là, ouais. Toujours là. Et couscous. Toujours fidèle. Toujours là. Mathieu. Encore là. Toujours là. Et casse-toi. Salut, Gégé. Salut, casse-toi. Donc, toujours là. Donc, huitième question. Pourquoi les gens ont peur de parler de ce problème ? Mais de quelle parole ? On a, il y a Dark Vador qui vient d'arriver. Oh là là. À ceci, la voix de ça. Dark Vador. Je n'ai rien fait, moi. Petit Jedi. J'ai rien fait, moi, Gérard. C'est quoi cette histoire de merde ? Allez, on continue, on continue. C'est pas grave. Donc, casse-toi. Oui, 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 je suis là. Casse-toi. Oui, Gérard. Donc, pour toi ? Bah, écoute, je ne sais pas du tout. Moi, personnellement, ce n'est pas un problème chez moi d'en parler. Donc, si des gens n'en parlent pas, ça les gêne. Je ne sais pas, j'imagine. Allô ? Allô ? Allô ? Donc, Mathieu. Mathieu. Je vais calmer tout le monde, Gérard. C'est pour ça. Il est en train de me calmer. Direct, il me calme. Bon, alors, Mathieu, pourquoi ? Bah, ouais, moi, je pense que c'est dur d'en parler de l'harcèlement sexuel, quand même. Parce que si on a peur de se faire harceler, on a automatiquement peur d'en parler. Ouais, bah, ça, c'est un problème qui se passe à l'arrêt de cause, c'est que personne ne veut en parler. Ouais, parce que les gens ont peur. Non, moi, j'en parle. Non, mais il faut en parler, parce que sinon, bah... Attendez, 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 attendez. Attendez, parce que les gens de l'HRC n'ont pas entendu la question. Alors, pourquoi que les gens ont peur de parler de ce problème ? Ah, ok, merci. Gérard, c'est couscous. Ouais, couscous. Bah, moi, j'en parle pas, parce que si j'en parle, si tu parles d'harcèlement sexuel, tu te fais forcément harceler sexuellement. Donc, j'en parle pas. Non, mais je vois pas, mais si... Bon, bah, toi, si tu te fais harceler sexuel... Mais si j'en parle à une personne, là, imaginons que j'en parle à Bébert et Rachida, ils vont m'harcèler sexuellement. Bah non, si tu leur en parles, que t'as déjà eu des problèmes comme ça... Non, bah, ça se voit que tu les connais pas, hein. Ah non, mais ça, je connais pas tes problèmes, moi. Poupon. Bah, écoute, les gens ont pas en parler, parce que c'est dangereux, c'est une maladie, et... Bah, il y a des médecins, hein, qui soignent ça, il y a des psychologues, des harceleurs sexuels, des marabouts, tout ça. Non, non, mais attends, là, Poupon, non, mais non, il y a d'autres personnes, bon, d'accord, tu peux aller... Oui, mais si la personne a peur d'aller en parler à un psychologue ou autre, ça, c'est son problème. Non, mais si c'est une peur, c'est une phobie, c'est un zombie, c'est sexuel, donc forcément, tu vas voir un sexologue. Ah tiens, il y a une question, Colgate, alors là, elle commence à s'amuser. Gérard, t'es déjà harcelé dans un couscoussier par les merguez, alors après, t'as Gérard, t'es déjà harcelé à la fin de radio. Allô, 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 j'ai rien fait, est-ce qu'on m'entend, moi, allô, gérard, vous l'entendez, vous l'entendez, là, vous l'entendez, Gérard. Ça marche, ça marche, mais si c'est... Si, vous l'entendez, ça marche, j'ai pas les CD, arrête, Gérard. Non, on va les CD, j'ai pas 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 les CD. Voilà, ça y est, ça marche, parle dans ton micro, Gérard, parle dans ton micro. Vous l'entendez, là, il va vous parler, il va vous parler, vous l'entendez, c'est sûr. C'est toi qui arrête pas de déconner, j'ai rien fait. On t'entends, même. Hein ? On t'entend, Gégé. Vous l'entendez, vous l'entendez, vous l'entendez. Non, le poupon, ok. Oui, je suis là. Je suis là, je t'entends, oui, oui, oui. Avec quoi ? Tu peux m'en éviter la question, parce qu'avec tout ce bazar, il faut que les problèmes techniques, là, ça devient dur. Pourquoi que les gens ont peur de parler de ce problème ? Ce que je te disais, si t'as peur, c'est une phobie, ok ? Ah bah, ouais, t'avais déjà répondu, je t'avais dit... C'est sexuel, voilà, c'est bon. Point noir. Moi, j'ai pas peur de reparler, au contraire, c'est un Mexique. Non, mais attends, je pense, parce qu'à ton âge, je pense que j'irai voir quelqu'un pour en parler quand même. Non, je préfère pas en parler, je préfère le faire. N'importe quoi. Marmite ? Ouais, bah moi aussi j'en parle, je m'en fous. Ouais, mais t'en parles dans ton entourage ? Ouais, moi j'en parle à tout le monde, t'as vu, là, je t'ai appelé pour t'en parler. Non, mais attends, c'est pas moi qui t'ai appelé, c'est au standard qu'on t'a appelé. Non, c'est moi qui t'ai appelé. Ouais, mais après, le standard t'a rappelé pour participer au débat. On l'a harcelé, on l'a harcelé. Ils m'ont un peu harcelé sur la scène. Ils m'ont harcelé téléphoniquement. Tu le disais, Coscos ? Ils disaient qu'ils m'ont harcelé téléphoniquement. Non, je mets ça. Ouais, mais c'est si bon. Olivier, fais gaffe ! Moi, je voulais juste rajouter que vous avez quand même harcelé le boss, quoi. Ouais, on a harcelé le boss des petits radios. Et moi, je vais te dire que le boss, on a été à deux doigts de l'enlever et de le torturer. C'est clair, c'est clair, c'est clair, quand même. Ça, il sévire, quand même. On a harcelé un coup de saucisse dans le derrière. Il a bien fait de lâcher. Oh non ! Bon, on parle de boss. Reprends pour ton débat. Donc, neuvième question. Devrait-on créer une école sur le harcèlement sexuel ? On va demander ça. Tiens, point noir, parce qu'à 17 ans... Point noir, j'ai été éclaté, ouais. Ah ouais, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord pour cette initiative, ouais. Ah ouais, il n'y a aucun problème. Bah déjà, comme je te disais tout à l'heure, on fait des trucs par correspondance. Mais alors, si on ouvre une école, ah ouais, moi, j'arrête la boulangerie et je vais dedans, quoi. C'est clair. Moi aussi, hein. Moi, je fais prof. Qui, 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 qui ? Marmite. On fait prof, j'arrêle tout le monde. Moi, je veux bien des cours particuliers à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, bien. Non, mais attendez, 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 attendez. Alors, Marmite, toi, tu es d'accord avec Point noir. Poupon. Moi, je dis qu'effectivement, il faut des pédagogues pour faire des écoles, c'est clair. Des pédologues. Non, des pédagogues. Des pédagogues. Des pédologues. Mais de Paul, je veux aller vous dire. Tu vas YouTube. Je veux aller les voir, merci. Cousse-cousse. Oui, Gérard. Oui, moi, je pense que ça serait bien. Mais il faudrait que la professeure, elle soit bien roulée. Ouais, mais ça... Ah bah sinon, il n'y a pas moyen d'apprendre, hein. Toi, tu ne peux pas trouver des... À la force du collier. Donc, elle éclaire bien les cuisses. On va bien la professeure, quoi. Non, bah, t'es vraiment un cochon, toi. Ouais, mais il faudrait qu'il n'y a pas que de théorie, il faudrait qu'il y ait de la pratique, aussi. Mathieu. Bah, évidemment. Oui, alors moi, je pense que ça serait une bonne initiative de faire une école sur l'harcèlement. Puisque comme ça, je pourrais être professeur et je pourrais faire mûmer avec des petites demoiselles. D'accord. Casse-toi. Bah, écoute, moi, Gérard, je suis tout à fait d'accord. Elle s'est cassée. Pourquoi tu l'as cassée ? Pourquoi tu l'as cassée ? Non, je ne sais pas, elle s'est une autre. Je ne sais pas, il l'a pris pour lui, quoi. Tu lui dis casse-toi ? Je vais le rappeler, je crois que c'est couscous, en plus. Couscous ? Non, il n'est plus là. Il l'a mal pris, ce que tu lui as dit. Bon, bah, il y a une place, hein. Bon, donc, moi, je peux vous dire une chose. Moi, je peux vous dire une chose. Des écoles, je ne voudrais pas que ça existe. Bah, pourquoi ? Non, non, pas avec les profs. Eh, l'école, c'est bien, quand même. Ouais, non, mais peut-être. Attends, je vais te dire, s'il y avait des cours de quéquette à l'école, les lycéens, ils ne seraient pas en grève. Tu m'étonnes. Moi, je te dis, je te dis. Non, mais attends, ça... Non, non, ça, là-dessus, c'est... Attends, ils feraient des heures supplémentaires, en permanence et tout, tout ce que tu veux. Il y a une question IRC. Oui, il y a une bonne question IRC. De Kevin Klein. Gérard, comment reconnaître un harceleur potentiel ? Voilà, euh... C'est trop compliqué pour lui. C'est pas les harceleurs potentiels, en plus, c'est les harceleurs sexuels. Tu dis n'importe quoi, Régo. Non, mais même, là-dessus, je peux rien dire. Non. Alors, dernière question. Déjà ? Eh oui, ben... Attends, il ne reste pas encore 20 minutes. Ben non, ben... Après, on verra. Moi, j'ai plein de questions sur l'IRC, si tu veux, Gérard. Est-ce que c'est du harcèlement sexuel, si on fait l'amour ? Ouais. Alors, marmite. Euh... Ouais. Toi, à toute manière, toi, t'es... Moi, j'aime tout. J'ai bien arrivé, là, chouette. Toi, t'es carrément marchée... Toi, t'es carrément branchée à fond, là-dedans, hein ? Ben, à fond, hein. À fond, à fond, à fond, profond, ouais. Ah, ça y est, c'est lui qui applaudit ? Merci de t'applaudir. Donc, euh... Pour toi, donc, euh... Ouais. Ça te dérange pas ? Oh non, 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 non. Pas rien de me dérange. Bois noir ? Oh, ben, moi, tant qu'il y a de la vie, tout va bien. Oh, ben, toi, 17 ans... Oh, ben, alors... Ben, je me demande... Eh, à quel âge que t'as perdu ta... À quel âge que t'as été... À quel âge que t'as commencé, euh... Des relations ? À 14 ans. Eh, les filles, j'ai pas que vous faites de mal à la loco, hein. 14 ans ? 14 ans ? Ouais, 14 ans. Oh ! On jette rien, Dira. On jette rien. J'ai rien fait, mais... J'ai rien fait, mais... J'ai rien fait, mais... J'attends que je te balance un micro ! Je suis sûre que je t'en apprendrai des trucs. Olive. OK, OK. J'ai rien fait. Non, presque pas. Euh, Poupon ? Ouais, ben, écoute, moi, je dis, dans ces cas-là, on sait à quoi on s'expose. On peut perdre sa place de président, hein. Non, mais ça, je crois pas. Non, mais ça... On va pas parler de vie privée, mais tu sais très bien de quoi on parle. Tu crois que Chirac... Ben, je vais dire avec la gueule de Bernadette, moi, je comprendrais qu'il a garçon d'ailleurs, hein. Mathieu. Mathieu. Il y a quelqu'un qui applaudit, ça me gêne. Ouais, c'est bon. Ça commence à me prendre. Olivier, fais gaffe, parce que tout à l'heure... Je vais te balancer quelque chose, toi, tu vas comprendre ta douleur. Gérard, sans moi... Bah, c'est de la purée. Excusez-moi, on retrouve Couscous. Ouais, François, Gérard. Tu l'avais mal pris, mal pris quand tu lui as dit « Casse-toi », mais je lui ai expliqué que c'était pas lui. OK. Voilà, Gérard, en attendant, alors attends, je vais retrouver, j'arrive plus à savoir où c'est. C'est Disco qui dit « Si Adam avait pas à harceler Ève, on serait pas là ». Exactement. Ouais, mais ça peut-être. Donc... Bah non, sûrement. Bah oui. Mathieu, pour toi ? Donc, oui, je pense que le harcèlement sexuel, c'est faire l'amour, c'est sûr. Ouais. Casse-toi. Ah, moi, je crois pas qu'il y ait de le harcèlement là-dedans, parce qu'étant donné que j'ai une entente entre les deux, moi, je crois pas, non, franchement. Et Couscous ? J'ai pas entendu, parce que tu viens de me rappeler. Est-ce que c'est du harcèlement sexuel, si on fait l'amour ? Ah, bah, ça dépend comment tu le prends, et ça dépend comment tu le fais. Par derrière. Surtout que quand tu l'as, par derrière. Les sodomies, moi, j'aime bien. Non, mais ça, c'est... Moi, je pense pas que c'est du harcèlement sexuel. Du moment que tu fais l'amour, y'a pas de problème. C'est du bourrage d'amour. Ouais, mais... Ah, y'a un mec qui est malade. On coule, les mecs, on coule. Je suis en évasion dans mes chiottes. Par contre, Gérard, est-ce que tu... Moi, j'ai une question pour toi. Et pour toi, est-ce que tu crois que, quand on drague une fille, on peut considérer ça comme du harcèlement ? Ouais. Non, 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 non. Non, 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 non. Parce qu'au début, t'insistes. Si elle veut pas, t'insistes. Ouais, ça, s'il te plaît. Non, mais je peux dire, t'as pas besoin d'insister. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es un sexe symbole que t'as pas besoin d'insister. Pense à tous les Tony Arnett et Goldo, comme ils rament. C'est vrai ? Non, mais ça, chacun... Attendez, laissez parler, Gérard. Ça y est, c'est... Non, mais chacun voit midi à ça. Chacun voit midi quoi ? Chacun voit midi à sa porte, et c'est tout. Ça, je vois pas du tout le rapport. Si la nana veut pas sortir avec toi, elle sortira pas avec toi, c'est tout. Donc, conclusion. Bravo. Oh, bravo. Bravo, Gérard. Conclusion, Marmite. Conclusion, vive la bite. Mais pas déjà, attends, il reste pas quart d'heure. Non, mais c'est pas grave, après on fait un mini-débat improvisé. J'ai inventé une question, improvise. Un débat sur les portes clés, après ça va être génial. Allez, on... Non, non ! Une question sur l'IRC, une question sur l'IRC. En fait, on... Olivier ! Tu veux du tube ? Oh, oh, oh ! On dit... Mais t'envoie ça ! Alors, à la demande des auditeurs, une petite question IRC, de Compi Musique 8Mcom, c'est un peu long comme nom. Le harcèlement donne-t-il la chiasse ? Si oui, de quel côté ? Du côté droit. Ouais, c'est clair. De la fête droit. Non, je vois pas du tout le rapport. C'est connu, pas vrai. C'est connu, pas vrai. C'est connu, pas vrai. C'est connu, Gérard. Non, on fait la conclusion sur... Alors, attends, moi j'en ai une question. Vas-y, Gérard. Vas-y, vas-y. Oh, bon, ben... Est-ce que, par exemple, la pilule Viagra incite au harcèlement ? Bon, Manu, ta question retourne dans le standard. Euh, tu vois, Manu... Tu veux du tube ? Pas forcément, Manu, parce que moi je prends pas Viagra et j'harcèle, quoi. Tu vois, c'est une bonne question. Non, mais ça, c'est le débat de la semaine prochaine. Allez, viens, t'attends ! Dégage, dégage ! Saufis-toi, là ! Ah, j'ai pas fait exprès. Bon, en attendant, j'ai Davy One, Davy 1 sur l'IRC qui est allé voir la définition du harcèlement sexuel dans le dictionnaire. Ah, quand même ! Et on y apprend que le petit Robert a harcelé la rousse. On doit pas le rappeler. Donc, conclusion, Marmite, on fait conclusion sur ce débat et c'est terminé après. Ouais, bah, vive la bite et puis garde le sourire, Gérard. Ouais, mais... C'est important, là. Il y a certains trucs. Demain, je viens te harceler dans les chiens de la loco. Ouais, bah, t'as raison. Tu verras comment tu veux être aussi avec moi, demain. Bah, d'accord. À demain. Ouais, bah, on verra. Dans les toilettes, hein. Point noir. Oui, oui. Bah, écoute-moi, Gérard, honnêtement, t'es devenu ma proie. Je vais te harceler. Ça va être puissant, quoi. Fuis ? Je dis que ça va être puissant parce que tu m'as donné l'envie de te harceler et franchement... Ouais, non, mais attends, moi, je sors pas avec des mineurs. Tu vas subir. Tu vas subir ce que jamais t'as subi, Gérard. Ouais, bah, moi, je sors pas... Tu vas pouvoir définir le terme harcèlement. Ouais, bah, moi, je ne sors pas... Olivier ! Cube. Dis, dis... Si, si, tu me sautras, Gérard. C'est ça. Bah, alors, je préfère mettre une capote avant d'attraper des morpions avec toi. C'est plutôt l'inverse, je crois. Poupon. Il sort pas avec des mineurs, il sort qu'avec des horreurs. Alors, Poupon, tu as la conclusion, je viens de l'entendre. Terminé pour toi. Mathieu. Ouais, je me suis vis-à-vis tranquille, donc, bah, Gérard, tes débats... Bof. Et puis, mais par contre, moi, si je vais t'harceler, je vais te faire ta fête, demain, tu vas voir. Ouais, bah, on verra. Je te dis mon... Ouais, bah, surtout de Toulouse, t'as raison. Tu crois que... Attends, tu crois quoi, tu sais que... Il n'est pas arrivé, je suis en première partie. Moi, j'ai une voiture, moi, j'ai une voiture, mon pote. Casse-toi. Ouais, bah, écoute, moi, Gérard, ton débat, il m'a vachement chauffé. Ouais, casse-toi, mais casse-toi. Bon, ouais, tu me vires la chialeuse, là. Ouais, mais bon, tu l'as déçu, quoi. Et alors, j'en ai rien à foutre. Casse-toi. Bah, Gégé. Bah, écoute, Gérard, je viens de te le dire, je t'ai dit, ton débat, il était vachement chaud, et maintenant, je suis vachement chaude. Ah, bah, ça y est. Eh, Gégé. Couscous. Couscous. Oui. Elle la se foule dans les oreilles. Couscous. Oui, couscous, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je dis que le harcèlement sexuel, c'est pas bien, mais fais quand même gaffe à ton derrière. Un accident est si vite arrivé, Gérard. Non, mais t'inquiète pas, j'ai mon garde du corps. Moi, je vais prendre le derrière comme il faut, tu vas voir. J'ai rien fait. Olivier, tu mets un micro, vite fait. Tu mets un ça, vite fait. Ça y est, ça y est. C'est cette loi qui joue. C'est cette loi qui joue depuis tout à l'heure. Mets-toi ça. Bon, ça va, sinon, les auditeurs... Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Attends, sinon, tu vas le payer 15. Tu es du tube. Tu es du proche. C'est bon, Gérard. Donc, moi, la conclusion sur le harcèlement sexuel, c'est la dernière fois, Olivier, que tu fais la pro. Oh non. Non, mais je peux te le dire. C'est la dernière. C'est pas une conclusion. Déjà, tu m'as fait taper ton bordel, donc t'as gagné. Je ne suis jamais rien, c'est toujours son mariage. Non, non, mais là, tu viens d'appeler. Alors, t'attends ça, parce... Ok, ok, ok. Ok, ok. Tu ne me jettes pas ce laser dans la figure. Ouais, mais ça prend le tien, ça, à moi. Tu restes calme. Alors, ça te coûte 10 sacs. Ouais, mais ça peut lui faire mal aussi, quand même. Ouais, c'est pas grave. Tu veux me jeter un laser dessus et tu veux me le faire payer. C'est en gros. Ça va pas être pratique. Donc, si vous avez des questions à me poser, je peux... Allez, chacun son tour, chacun son tour, une question. Alors, on va demander un marmite. Vous avez encore 10 minutes. Même pas... Si, 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 un quart d'heure, 10 minutes. Non, 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 non. Fais tourner, fais tourner. Fais tourner, moi. Ouais, attends, je réfléchis, là. Non, mais vous, il faut faire vite. Ouais, ouais, non, mais je réfléchis. Ouais, fais passer quelque chose. Si un jour tu travailles, est-ce que toi, si t'étais patron, tu recellerais tes secrétaires ? Non. Oh. Pourquoi ? Je t'ai vu insoler des fois des filles ici. Oh, mytho, Gérard. Non, mais attends, toi, Olivier, tu t'écrasses, tu fais mieux de t'occuper de ton boulot. Quand Sandi n'est pas là... Mais attends, attends. Je l'ai vu insoler des mecs. Tu veux qu'on ne peut pas se descendre ? T'es chiant, même. T'es vraiment un bâtard, hein. Oh, là, 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 là. T'es vraiment un bâtard, quoi, de dire des conneries comme ça. Là, t'es en train de le harceler, verbalement. Tu dégages ça. Allez, voilà. Allez, hop. Tu vires. Tu vires. Non, 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 tu vires. Je veux plus te voir dans les studios, toi, maintenant. Bonne nuit. Hop, casse-toi. On en parle tout à l'heure. Non, 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 non. Ah, OK. Gérard, sur IRC, il y a Axel Durot qui dit conclusion quand tu passes à mon bureau. Moi, tu veux. Ça m'étonnerait que ça soit le vrai. On verra demain. Un avertissement. On verra demain. Ouais, bah moi, j'ai pas de questions spéciales, mais je voulais simplement te dire que te retrouves jamais tout seul parce que sinon, je vais te sauter dessus, quoi. Ouais, bah attends. Déjà, à 17 ans, il faudrait que tu m'attrapes. Ouais, il faudrait... Tu cours pas super vite, Gérard. Il peut te rattraper, hein. Je pars du principe que quand on veut quelque chose, on l'a. Ouais, tu crois que je vais quitter Sandy pour toi ? Ah non, absolument pas. Tu peux la garder. Moi, ça me dérange pas. Je préfère être la maîtresse. Ah non, bah alors là, je vais te dire une chose. Tu te mets le doigt bien profond que je pense. Ah, tu te quittes pas. Je baisse mon flip et je le mets. Ouais, bah... La cochonne, la cochonne. T'es vraiment une allumeuse, toi. Salope. Ouais. Je sais pas. Je voulais pas dire ce mot. Et tu l'as dit pourtant. Non, non, c'est pas moi qui te l'ai dit. Gérard, est-ce que je peux me faire un fils, toi ? Qui ? Mermite. Moi, je te fais un foot, hein. Non, mais Mathieu. Ouais, bah moi, je voudrais savoir quand est-ce que tu vas t'acheter un rasoir, parce que là, t'as vraiment une tête de pignouf, en fait. Bah, quand j'aurai les moyens ? Bah, je t'en amènerai un de ces quatre, alors. D'accord, bah tu l'envoies à la radio, carrément. Pas de problème, pas de problème. Et casse-toi. Mais si je dis, Gérard, c'est pas de question pour toi, désolé, mais... Tu veux du tube ? Arrête, 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 arrête. Mais il y a un gamin ou quoi ? Qui c'est qui est venu avec un yard ? Qui c'est qui est un gamin, Manu ? Je sais pas, moi, c'était pas... Non, c'était pas prévu, mais tu le prenais mieux de le prévoir. Bah, tu vois, quand c'est du harcèlement, ça finit à faire des gosses, hein, ça. Ça fait rire les gamins, le harcèlement. Non, mais tu le prenais mieux de le prévoir. Ça, c'est la génération de harcèlement. Tu le prenais mieux de prévoir. Bah, le gamin, il rigole. Tu l'amuses, tu l'amuses. Non, mais attends, parce que casse-toi, j'ai pas compris ça. C'est ta question, et couscous, c'est pas posé. Et pour qu'on ne plus. Quoi ? Et pour qu'on ne plus. Si, tu l'as déjà posé, toi, ta question. C'était Mathieu. Casse-toi. Bah, donc, Gérard, ça va être difficile de comprendre ma question, t'as donné que j'en ai pas posé. Pardon. Olivier. Je l'ai coupé. J'ai coupé, sauf à exprès. Toi, je sens qu'il y a une ramette de papier, là. Je pense qu'avant le fin de la soirée, elle va voler dans ta tranche. Ah, cool, cool. Dans ta tranche. Alors, casse-toi, donc, t'as pas de questions ? Non, j'ai toujours pas de questions. Bah, casse-toi, bah, casse-toi. Bah, voilà, tu peux... C'est si simple que ça. Moi, j'en ai une. Est-ce que Sandi, tu la harcèles sexuellement ? Alors, non, c'est qu'elle a... Et vice-versa, on me dit sur IRC. Tu fais 849, on va lui demander qu'elle réagisse. Ok, 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 ok. Non, tu as un couscous. 849 kilos ? Oh là là. C'est gentil, ça, hein ? Non, mais continue ton débat. Attends, mais j'attends que Couscous me pose la question. Et tu es un seul, double un seul ! Oh, Chewbacca. Oh, oh, oh ! T'es un seul, hein ? Quoi ? T'es un, t'es un. Tu m'excites, Gérard, quand tu cries. Elle mouille, elle mouille. Je suis trompée, hein ? Eh ben, eh ben, voilà, Gérard, Gérard, quand tu veux, hein ? Gérard, elle est là, ta femme, hein ? Donc la question, c'est quoi ? Professionnelle. Est-ce que Gérard s'est rendu sexuellement et vice-versa ? D'accord. Alors ? Ah ben, raconte. Oui, effectivement, il est Marcel, mais c'est uniquement pour lui ramener le café le matin. Oh là là, oh là là ! Chote comme avant, il est. Je crois que là, si je ne ramène pas le café le matin, là, il me fait une prise, hein ? Ah ouais. Oui, moi, c'est Poupon. Ouais, Poupon, oui. Ouais, je voulais dire, vous parlez beaucoup du harcèlement sexuel, mais effectivement, on parle pas du harcèlement ménager ou du harcèlement culinaire, merci, où l'homme force sa copine à la cuisine et le ménage, ça, c'est du harcèlement ménager et culinaire. C'est un peu macho, Gérard, en fait. Ah, Gérard, t'es couscous. Ouais, couscous, pour finir. Est-ce que tu penses que le harcèlement sexuel est en principe ? Hein, principe ? Par rapport au site. Bah, si tu parles de la syntaxe des palmipèdes dans la pédagogie instinctive, c'est sûr. Non, mais c'est pas con, ça. C'est pas con, Gérard, qu'est-ce que t'en penses ? Personnellement, rien du tout. Ouais, en fait, tout est lié, quoi. Pourquoi ? Ça serait pas antracite par rapport au site du texte. Bah non, si tu reviens au concept abstrait de la prévision... Non, mais laissez parler un peu Gérard, aussi. Non, non, mais moi, de toute manière, là, sur la question, je peux pas répondre. Non, mais c'est du con, ça dépend de quelle façon t'interprètes la réponse. Voilà. Donc, uniquement, tu vas à la lignée 1, c'est pas possible. Non, mais là, on va se quitter. On va se quitter là-dessus. Non, non, 6 minutes encore. Non, non, 6 minutes. 6 minutes, jusqu'au bout, ton boulot. Gérard, c'est Cousco, je peux te poser une question ? Vas-y. Est-ce que t'as déjà vu des personnes faire du harcèlement sexuel ? Euh, jusqu'à maintenant, non, pas encore. Eh bah, tu vas bientôt pouvoir le voir. Bon, attends, toi, à 17 ans, tu vas pas me prendre la tête. Elle va prendre le cul, eux. Non, mais attends, toi, à 17 ans, déjà, t'es pas sûr de rentrer à la loco. À mon avis, t'as une grosse allumeur. Toi, t'es une... Ouais, je dirais encore mieux. Et je préfère... Une grosse pétasse aussi, hein. Non, non, mais... Oh là là, elle est jalouse. T'en es jalouse ? Oui, elle est jalouse et elle a très bien... C'est pas la question d'être jalouse, c'est la question que ça se fait pas. Quand t'as un mec, tu vas pas aller voir ailleurs, tu vas pas allumer les autres mecs pour le plaisir. Attends, je te dis que c'est un mec. Non, non, mais attends, hé. Attends, hé. Non, mais elle a fallu... Elle a fallu... Elle a fallu... Mais je... Eh, point noir, point noir. Pourquoi pas, pourquoi pas. Eh, point noir. Pour mon anniversaire, quand même, tu pourrais te faire plaisir, Gégé. Eh, point noir, déjà, à 17 ans, t'es pas sûr de rentrer à la loco ? Je la ferai... Je peux t'attendre à la sortie. Ouais, bah là, là, tu sais même pas comment qu'elle sera... Mais Gérard, j'ai pris son nom et je l'ai mis plus un sur le liste. Ouais. Ah ouais, bah... Je vais la faire rentrer. Attends, hé, tiens, point noir. Je vais la faire rentrer, moi, je vais la faire rentrer. T'as qu'à allumer le bouboulot, standard. Elle veut pas de moi, elle veut de toi. Non, mais moi, j'en veux pas, moi, j'ai appris. Elle veut pas, Gérard. Alors, dans ce quai-là, tu vois, point noir, ce que tu viens de dire, eh bah, tu vas gâcher l'anniversaire à Max, c'est que demain, je reste chez moi. Voilà, bravo, point noir. Ah bah, pour une fois, j'ai décidé de s'y aller. Bah ouais, mais tu diras merci à point noir. Non, non, Gérard, c'est pas à cause d'une fille de 17 ans que tu vas pas venir pour l'anniversaire. Moi, je réponds pas à des questions d'une petite... Mais t'es une vraie gonzesse, toi. 39 ans, tu perds les pédales pour une fille de 17 ans. Attends, là, ouais, Gérard. Elle rentrera pas, elle rentrera pas. Mais c'est quoi ce délire, là ? Gérard, si ça peut te rassurer, je travaille le week-end. Ouais, ouais, c'est ça. Gérard, tu vas venir vendredi à la loco, puis c'est tout. Attends, tu vas pas discuter. Attends, ça va. On a besoin de toi, Gégé, on t'aime. DJ sur Rennes. Ouais, Coscos. Oui. Bah, et toi, alors, qu'est-ce que t'as de spécial à poser comme question ? Parce qu'un force, on t'entend pas. Non, ça suffit derrière, là. Moi, j'en ai une, Gérard. Bah, moi, je prends un Mars et ça repart. Ok, ça, c'est bien comme pub. Moi, j'en ai une, Gérard. C'est moi, deux trucs, c'est... Qui, 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 qui ? Marmite. Non, c'est Marmite en premier. Est-ce que tu crois que c'est le thème du... Arrête, arrête. Bon, allez, tu me laisses Marmite. Pour l'instant, tu me coupes les autres parce qu'ils me font chier. Bah, non, ouais. Est-ce que tu crois que le thème du... Oh ! Attends. Hé ! T'es ouf, Marmite ! Eh bah, ouais, ça y est, j'enlève les autres. Putain, il m'a mis une claque, j'ai le cible. Ouais, ouais. Tu vois, tu t'y attendais pas. Il a pris une calotte. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, je réponds. Alors, Marmite. Eh, Gérard. Marmite. Bon, Gérard, est-ce que tu crois que le thème du harcèlement... Oh, là, vous êtes dégueulasse. Oh, les mecs. Pour être porté au cinéma. Gérard, c'est dégueulasse. Gérard, tu pourrais te retenir. Marmite ! Gérard, est-ce que tu crois que le thème du harcèlement pourrait être porté au cinéma ? Bah, de toute manière, ça se voit dans les films. Harcèlement sexuel. T'as vu des films de harcèlement ? Non, bah, quand tu vois Brigitte Laé ou... C'est un film de boule, ça. Ouais, mais même, quand tu vois les trucs sur la mode, fais-moi confiance. Oh, c'est rare. Les mecs, ils se rincent bien l'œil, quand ils préparent les nanas pour défiler. Est-ce que c'est Sifflet ? Est-ce que t'as vu le film Le Harcèlement ? Avec Demi Moore ? Alors, le film Harcèlement avec Deni Moore... Deni Moore... Oui, c'est avec... Avec Roger Moore. Avec Deni Moore. Avec Deni Moore. Roger Moore. De toute manière, tu l'as à la maison. C'est pas... Oh ! C'est pas Le Harcèlement, c'est Structease. C'est Structease. Il a encore Sifflet ou quoi ? Non, je sais pas, je crois que c'est en haut, à l'accueil, ils font la toffe. Moi, j'ai vu un autre film d'harcèlement, ça s'appelait Ferme la porte, que j'écarte les guillemets. Moi, j'ai vu un truc, c'est que maintenant, je vais vous laisser. Gérard, c'est Cousco, j'ai une question. Ouais, ouais, vas-y, la dernière. Est-ce que tu peux me réciter une fable de La Fontaine ? Le Corbeau et le Renard, voilà, terminé, point final à la ligne. Gégé, Gégé, 9,9, ça fait combien ? 9,9, 68. Non, c'est pas grave. Bon, Gégé, moi, je voulais te dire, la semaine prochaine, tu fais un débat sur le vieux gras. Ouais. Et je voudrais savoir où c'est qu'il faut le mettre, le vieux gras ? Non, mais le vieux gras, c'est un truc que tu mets dans ta bouche et qu'il est là, il est là, le vieux gras. C'est sûr, c'est pas des suppos, le vieux gras ? Bon, alors, conclusion vite faite, Gérard, pour le débat de ce soir, qui était bien quand même, à part Olivier qui a perturbé un petit peu la fin de ce débat, dommage. Donc, qui fera pas partie de l'équipe la semaine prochaine. Pour commencer ? Donc, t'es renvoyé, tu fais plus partie de notre équipe le jeudi. Alors, la conclusion, Gérard, s'il te plaît, parce que tu t'écartes toujours du débat, c'est toujours aussi mauvais. Ben non, conclusion, c'est dommage que ça soit terminé comme ça, sinon je pense que c'était un bon débat. À part le premier qui a foiré. Non, non, il était bien, il était bien. Il a quand même foiré, mais je pense que sur l'IRC... Ça a répondu présent, c'était parfait. Il n'y a que Rigaud qui a travaillé. Ta conclusion sur le harcèlement sexuel, parce que c'est pas ça ce qu'on attend de toi, c'est de parler du débat ? Ben, je pense que c'est un peu con ce qui arrive aux gens maintenant, quand ils vont voir les patrons. Voilà. D'accord. Voilà, quand la nana va voir le patron, si t'es bien, si t'es canon, comme Marmi t'a disait, t'es prise. Si t'es pas bien, ben... Tu retournes chez Noa ou... Avec un nom, Marmi, tu crois ? Je sais pas. Moi, je m'en fous personnellement. Mais moi, je peux te dire que si t'es bien, t'es prise. Si t'es pas bien, ben... T'es pas prise. C'est simple, il va te dire on te rappelle et puis ta candidature, comme Manu vient de faire, hop, à la poubelle. Voilà, exactement. Donc la semaine prochaine, les deux thèmes du débat. Donc on va parler sur le Viagra qui est sorti depuis peu. Et bien sûr, le fameux débat que tu veux que je fasse à tout prix, mais je suis pas chaud, mais on va le faire quand même en deuxième partie. En deuxième partie. Ça sera sur la politique. Et voilà. Il y a donc deux débats qui risquent d'être quand même... Assez mouvementés. Assez mouvementés et assez chauds. Et on va se quitter avec... Avec Jazz. 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 Encore une fois. Non, c'est pas celui-là. Jazz sur Fun Radio, je vous souhaite une bonne nuit. À demain 22h, bien sûr. Et puis, on vous souhaite une bonne nuit avec Rousseau. Et puis, on le retrouve jeudi prochain. Et sinon, demain soir, avec nous à la Loco pour fêter mon birthday. Ça sera en direct d'ailleurs de minuit à 4h du matin. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada